La commune sur Loire Le développement urbain à partir des années 50 que l'on voit un peu à l'est, mais disons que c'est une commune dont l'urbanisation s'est faite un peu tout en longueur. Donc c'est vrai qu'avec le CAUE, c'est déjà une vieille histoire, on travaille depuis longtemps avec le CAUE, on a mené un certain nombre d'opérations, l'aménagement de la place de l'église, les aménagements d'espace au bord de Cheuil et de Loire, donc on a également eu une maison de santé. Et on s'est posé il y a quelques années la question de nos équipements scolaires, c'était une volonté du conseil municipal de réorganiser nos équipements scolaires. Disons qu'on disposait d'équipements scolaires avec des bâtiments qui avaient été construits à différentes époques, certains même datant du début du siècle dernier. Donc des extensions qui avaient été faites dans les années 70, donc des bâtiments scolaires globalement en bon état, mais par contre au niveau fonctionnalité qui n'était pas l'idéal. Puisque l'école élémentaire était séparée en deux parties, là aussi ça tient à l'histoire, à une époque il y avait l'école des garçons et l'école des filles, donc quand tout a été regroupé, l'école élémentaire s'est trouvée divisée en deux parties. On a un restaurant scolaire qui avait été construit dans les années 70, qui a vu, avec la demande de restauration, donc qui était insuffisant au niveau capacité. En plus, tous ces bâtiments, compte tenu de leur âge, n'étaient pas forcément adaptés en matière environnementale, isolation. Donc la question qui se posait aux élus, c'était de savoir comment on pouvait réorganiser tout ça, est-ce qu'il valait mieux essayer de réorganiser sur place, ou est-ce qu'il fallait carrément envisager de reconstruire un nouveau site scolaire sur une autre partie de la commune, mais ça supposait donc sortir de la commune, donc s'installer à nouveau en périphérie. Ce n'était pas forcément le choix, la volonté du conseil municipal, c'était plutôt d'essayer de voir si on pouvait réorganiser tous ces équipements scolaires sur le site actuel, d'autant plus qu'on avait la possibilité d'acquérir deux petites propriétés qui étaient à côté du site scolaire, qui permettaient une certaine facilité après pour l'aménagement. Donc on a mené une première réflexion avec les CAUE dans les années 2008-2009, c'est là qu'on a commencé à réfléchir avec le CAUE, savoir s'il était possible de réorganiser ces équipements scolaires sur le site actuel, et comment on pouvait envisager cette réorganisation. On voulait en même temps que soient intégrés tous les aménagements environnants les espaces scolaires, ainsi que la circulation, car les écoles actuelles se trouvent à proximité d'une route départementale, où ça circule déjà pas mal, et donc il y avait la circulation, le stationnement, tout ça envisagé. Donc c'est un peu cette réflexion globale que l'on a demandé au CAUE de mener, pour nous aider un peu à réfléchir et disons à confirmer notre choix, si on pouvait vraiment réorganiser les espaces scolaires sur le site actuel. Et donc le CAUE, donc la visite sur place, nous ont fait un certain nombre de propositions, on a réfléchi ensemble, et ils nous ont proposé un certain scénario, enfin plutôt un scénario d'aménagement où il était possible éventuellement de rester sur le site actuel, d'autant plus si on pouvait disposer d'espaces qu'il était possible d'acquérir. Donc c'était un peu l'ébauche d'un schéma directeur de nos aménagements scolaires. Donc en gros le projet consistait à reconstruire une école maternelle neuve, avec un restaurant scolaire, et conserver les bâtiments de l'école élémentaire et de l'école maternelle actuelle, et là de ce nouveau bâtiment de recentrer toute l'école élémentaire. C'est tout un schéma de réorganisation qui pouvait se faire en phasage, forcément en phasage, puisqu'il fallait déjà reconstruire l'école maternelle, ensuite déménager l'école maternelle, réaménager l'école maternelle. Donc c'était une opération un peu en tiroir, mais disons que le CAUE nous a un peu proposé tout ce schéma directeur, tout de réorganisation de nos espaces scolaires. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a perdu un peu de temps entre les années 2010 et 2012, c'est pour avoir la maîtrise foncière des terrains environnants. Et à partir de 2012, 2013, quand on a eu vraiment la maîtrise foncière de tout le secteur environnant, on a donc décidé de se lancer dans l'opération. Donc là aussi, on a repris le conseil du CAUE, savoir comment procéder, parce qu'une opération comme ça, dans une commune de 1000 habitants, on n'a pas de services techniques forcément, comme dans une grande ville, disons en gros, on ne sait pas par quel bout commencer. On avait le schéma directeur qui était donné, mais après, on ne savait pas comment opérer. Donc c'est là que le CAUE nous a plutôt conseillé de recourir à un AMO, assistant maître d'ouvrage, programmiste en même temps. Là aussi, c'est un corps de métier avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler jusqu'à maintenant. On pensait que le CAUE serait capable de mener la mission d'AMO, mais comme l'a rappelé le Président, le CAUE ne mène pas de mission d'AMO. Il assiste les communes. Ensuite, si on veut aller plus loin dans l'opération, il fallait donc avoir le cours à un AMO. Mais par contre, le CAUE nous a aidés dans la recherche de cet AMO, notamment pour l'élaboration du cahier des charges, car là encore, on ne savait pas comment définir vraiment le besoin vis-à-vis de cet AMO programmiste. Et c'est le CAUE qui nous a donc aidés à élaborer le cahier des charges et à recruter donc un AMO programmiste que l'on a recruté dans les années 2013. Et ensuite, le cabinet d'AMO a été choisi de mener son travail, donc en concertation avec les futurs utilisateurs du bâtiment, que ce soit les enseignants, même les parents d'élèves, le personnel communal qui travaille dans les écoles, bien sûr les élus. Et donc ensuite, l'AMO a défini le programme en fonction des besoins. Et ensuite, il a fallu procéder à la recherche d'un mètre d'œuvre. Et donc là, on a procédé par concours, parce que compte tenu de l'importance des travaux, il fallait procéder par concours. Là aussi, pour une commune de notre taille, la procédure de concours, on n'y était pas habitués, on ne savait pas du tout comment ça se passait. Donc là aussi, on a quand même été content de trouver le CAUE pour nous assister dans toute cette procédure de concours, qui n'est pas simple, même si on avait déjà l'AMO qui nous conseillait, on a encore eu recours au CAUE pour nous conseiller dans la recherche d'un mètre d'œuvre. Donc on a procédé, ça se passait au cours de l'année 2016, donc le recrutement d'un mètre d'œuvre, par concours de l'architecte. Donc ceux qui ont déjà lancé des concours savent comment ça se passe. On fait un appel à candidature, ensuite on a souvent beaucoup de candidatures, il faut essayer d'en retenir au moins trois. Et ensuite, c'est les trois qui vont concourir, qui présentent leur projet. Donc ces projets ont été présentés au cours de l'année 2016. Donc c'est en 2016 qu'on a donc choisi l'assistant, enfin pas l'assistant mètre d'œuvre, là c'était le mètre d'œuvre, donc le cabinet d'architecte qui va mener le projet. On en est maintenant au stade de presque la consultation des entreprises. La consultation des entreprises va être lancée très prochainement. C'est la première phase de ce schéma directeur qui avait été établi avec le CAUE, en qui consiste donc la construction d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire. Donc c'est des travaux qui sont donc prévus à partir de la fin 2017 et qui s'étaleront sur 2018. Ensuite, quand ces bâtiments seront construits, on procédera donc au déménagement de l'école maternelle. Et ensuite, on pourra donc procéder à la réorganisation de l'école élémentaire, donc pour la regrouper dans le même site. Mais là, ce sera par une restructuration des bâtiments actuels, avec rénovation de toute l'isolation et de tous les équipements annexes. Donc voilà, ce sera dans un deuxième temps, ce sera presque le travail d'un futur mandat. Cette démarche que l'on a fait, donc bien phasée, et je pense que l'importance du travail du CAUE, c'est d'avoir eu une approche d'ensemble au départ et ensuite de nous proposer un phasage dans le temps, parce qu'il était bien évident qu'on ne pouvait pas mener financièrement l'ensemble de ce projet sur une courte durée. Donc voilà maintenant, la première phase du projet a démarré.